... ... ... ... ... ... ... ... La thématique de ce soir, c'est Entreprise en 2016, quels sont les défis, les enjeux ? Bien évidemment sur trois volets, la stratégie, le business et le capital humain. Cette thématique nous a paru cruciale, importante à cette période de l'année, une période où j'espère pour tous nous avons fait le bilan de 2015 et nous nous attelons avec une vision stratégique, ambitieuse, pour 2016 et probablement même pour 2020, pour la plupart des organismes privés et publics. Nos panélistes que je présenterai en bref dans quelques instants et que je remercie d'avoir accepté notre invitation au nom de Toulouse Business School Casablanca, nous apporteront leur éclairage à la fois macroéconomique mais surtout microéconomique au niveau de leur entreprise, de leur secteur. Leur vision sera bien évidemment qualitative, subjective mais aussi quantitative due à leur expérience, leur parcours et leurs implications à plusieurs niveaux. Leurs actions entreprises respectives serviront d'exemple, d'illustration pour nous ce soir par rapport à ces thématiques. Nous passerons donc en revue différents secteurs, l'industrie, les services, le tourisme, l'hôtellerie, la distribution. Nous verrons les best practices à adopter mais aussi les pièges à éviter bien évidemment. Nous avons voulu aussi volontairement axer cette conférence sur le Maroc et l'Afrique à travers ces trois volets qui sont, vous l'aurez remarqué, stratégie, business et capital humain sont indissociables. Qui dit investissement dans le capital humain, dit investissement pour une meilleure performance des entreprises, du business et la mise en application de la stratégie. Donc nous verrons également comment notre implication, l'implication du Maroc, des grandes entreprises mais aussi de PME en Afrique peut-elle nous aider aussi à sortir d'un certain marasme économique et à aller vers la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux défis. Nos invités, M. Monsef Belkhiyat, homme politique, vice-président de la région Casablanca-Stat, président de la fondation Mohamed VI des champions sportifs, président du groupe Dyslog, pour ne citer que ces quelques titres. M. Belkhiyat, je vous remercie d'être présent avec nous sous vos applaudissements s'il vous plaît. M. Atman Sharif Al-Ami, président directeur général d'Atlas Voyages, qui est affilié bien évidemment à l'un des plus importants acteurs du secteur touristique qui est affilié aux grandes fédérations patronales et de voyages. Merci M. Sharif Al-Ami d'être avec nous ce soir, sous vos applaudissements. M. Joël El-Lingan, qui est dirigeant du cabinet Afrique et Europe Conseil, A.E. Conseil, ancien de Whitehead Man Corn Ferry, qui s'occupe du recrutement des hauts cadres et cadres dirigeants dans le monde et dans l'Afrique. Merci Joël El-Lingan d'avoir fait le voyage jusqu'ici. M. Salim Nagy, enfin, vice-président ressources humaines Afrique et Océan Indien du groupe Accor, l'un des plus prestigieux, l'un des plus importants. Merci M. Nagy d'être avec nous ce soir. Et enfin, M. Leitz-Nieber, il faudrait le présenter même s'il n'est pas là. Arrivera-t-il, n'arrivera-t-il pas ? La soirée nous le dira. En tout cas, M. Leitz-Nieber est à l'origine d'une initiative très intéressante puisqu'il est CEO et founder d'Eriné for Impact, qui est une venture philanthropie spécialisée dans l'incubation des projets et des entreprises et l'aide aux entrepreneurs avec l'investissement social à Fort Impact. Cette table ronde sera modérée par moi-même, Marim Lehlot, directrice générale du cabinet Compétences Plus. Elle sera suivie d'un débat avec vous. Vos questions seront les bienvenues après une heure d'échange entre nous. L'audience aura la part belle dans les questions adressées à nos panélistes, à nos experts ici présents. Et puis le tout sera suivi d'un cocktail dînatoire pour les plus courageux et courageuses qui iront avec nous jusqu'au bout de la conférence. Alors, pour démarrer, à quoi devons-nous nous attendre en ce début 2016 ? Ma question s'adressera à M. Monsef Blchiat sur le plan macro, mais également au niveau des différentes entreprises que vous dirigez. À quoi devons-nous nous attendre ? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite d'être présent parmi vous à cette 11e conférence de Toulouse Business School. Je connais bien cette école puisque ça fait déjà 25 ans qu'elle est implantée au Maroc, d'abord à travers un partenariat à l'époque avec Subdeco Marrakech et ensuite un partenariat avec la Chambre de commerce marocaine, française, marocaine, et qui fait qu'on est très ravis de rencontrer beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants en MBA et en BA, qui, tous les ans, étoffent nos entreprises en compétences. Je voudrais aussi vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonheur de santé pour cette année 2016, puisqu'on a encore le temps jusqu'au 31 janvier. Comme on dit chez nous, pour vous et pour vos familles. Pour répondre directement à votre question, l'année 2016 est une année qui est électorale. C'est une année où on aura des élections législatives qui vont nous permettre d'avoir un nouveau gouvernement. Donc ça sera la première semaine d'octobre 2016, a priori, sur la base de ce qu'a déclaré notre chef du gouvernement, et qui fait qu'une année électorale est une année qui est toujours difficile en termes de business, dans le sens où il y a un ralentissement qui se fait juste avant les élections, et un ralentissement qui reprend petit à petit après les élections, et qui fait que le dernier trimestre de l'année 2016 va être compliqué, et le premier trimestre de l'année 2017 va l'être encore plus. Cette année est une année aussi qui commence par de bonnes nouvelles pour notre pays, telles que la baisse du prix des énergies, notamment du pétrole et du gaz, et qui fait qu'aujourd'hui, le poids de la caisse de compensation dans le budget général de l'État est moins important, du moins quand on voit le travail qui a été fait par le gouvernement actuel, et de par les chiffres où nous étions en 2011-2012, où on était arrivé à 7,3% de déficit budgétaire, je pense que cette année 2016 sera une année où le déficit budgétaire sera en moins de 3%, donc en ligne avec les règles internationales, et notamment les standards des pays qui gèrent bien leurs finances publiques. Il y a aussi de bonnes nouvelles par rapport aux devises, il y a de bonnes nouvelles par rapport à beaucoup d'agrégats macroéconomiques qui font que le Maroc aujourd'hui a une place positive auprès des instances financières internationales, et donne une bonne image. Il y a aussi de mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est le taux de croissance qui est prévu, et qui va être faible, et qui va être entre 2 et 3% à cause de la sécheresse. Il faut comprendre que la croissance est une notion relative dans des pays comme le Maroc, où le PIB dépend énormément de l'agriculture, du secteur primaire, et donc quand on fait une bonne année agricole, l'année d'après, relativement, il est difficile de continuer cette croissance relative. Et donc il se trouve qu'on a fait du yo-yo depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, et que si vous analysez la croissance du PIB marocain de 2006 à 2015, vous allez trouver une moyenne de 3,8-3,9%, ce qui n'est pas suffisant pour créer assez de jobs et d'emplois, et pour résorber tout ce qui arrive sur le marché du travail, parce qu'il faut 6,5% de croissance pour pouvoir résorber les flux de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc on manque de 2,5% par an sur 10 ans, en sachant que les standards sur une économie comme la nôtre donnent un point de croissance pour 30 000 jobs. Donc 2,5% c'est 70 000, 75 000 jobs dont on a besoin tous les ans en plus, et sur 10 ans ça fait 750 000 emplois, ce qui est beaucoup. Donc on est dans l'obligation d'accélérer notre niveau de croissance et notre rythme pour pouvoir résorber ce chômage. Dernière chose, pour répondre directement à votre question et ne pas monopoliser la parole et permettre à mes collègues aussi de donner leur point de vue, c'est qu'il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que la stratégie de développement de nos entreprises, initiée par sa majesté sur l'Afrique, est une stratégie qui est en train de donner ses fruits. Et ça c'est un élément qui est extrêmement important et qui prouve comment une impulsion politique dans le cadre d'une coopération sud-sud est en train d'aider le champ du business et des entreprises marocaines par le déplacement des entrepreneurs dans le cadre des déplacements officiels de sa majesté en Afrique qui ont été nombreux et qui commencent à développer des affaires dans ces pays et qui commencent à être ce que j'appelle un élément de développement et de nouveau marché de développement pour nos entreprises marocaines. Et donc nous sommes en train de vivre une expérience incroyable, c'est que dans les années 80 il y avait une seule grande entreprise au Maroc qui s'appelait Lona et je me rappelle que tous les jeunes qui sortaient et qui étaient diplômés voulaient travailler à Lona, peut-être BCM à l'époque, peut-être Procter et Gamble et Unilever à l'époque. Et puis aujourd'hui on se rend compte qu'au Maroc il y a une bonne vingtaine de grands groupes nationaux qui sont tout aussi grands que Lona et qui aujourd'hui ne sont plus seulement des champions nationaux mais sont devenus des champions continentaux sur l'Afrique du Nord et sur l'Afrique de l'Ouest. Et si vous analysez ce qui s'est passé sur l'économie marocaine au niveau de la vie des entreprises sur 20-30 ans vous allez vous rendre compte que des pays similaires, je pense notamment à l'Afrique du Sud, ont vécu exactement la même expérience leurs entreprises ont vécu la même expérience puisqu'elles ont grandi en Afrique du Sud elles ont ensuite quitté l'Afrique du Sud pour aller à l'Afrique australe ou dans les pays limitrophes et ensuite sont devenues des multinationales. Donc j'espère qu'aujourd'hui c'est le début d'un nouveau processus pour les entreprises marocaines qui commencent à devenir africaines et par la suite qui pourront devenir internationales. Donc globalement l'année 2016 difficile, il faudra comme on dit serrer les fesses parce que les indicateurs économiques prévus ne seront pas au rendez-vous et donc il faudra trouver de nouvelles filières, quelque chose qui compense et je pense que l'Afrique est la bonne réponse par rapport à cela. Merci M. Belchia. Donc on retient comme première information que vous confirmez l'Afrique comme relais de croissance pour notre pays ou en tout cas peut-être comme accélérateur de croissance et d'opportunité pour les entreprises marocaines. Vous en avez cité quelques-unes, vous avez mentionné quelques-unes. Bon bien évidemment on pense tous à Tijel et Wafa Bank et à BMCE qui sont très bien présents en Afrique. On pense également au groupe Managem, on pense à l'industrie pharmaceutique Sotema, entre autres bien évidemment les exemples deviennent de plus en plus nombreux. Joël Elingant qui a aussi l'expérience africaine de par son expérience dans le recrutement des hauts cadres et cadres dirigeants de l'Europe vers l'Afrique mais aussi en volet sud-sud puisqu'on va parler aussi capital humain donc recrutement de plus en plus local et localisé. Joël Elingant, vous connaissez bien aussi les entreprises marocaines pour certaines que vous accompagnez en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Alors pour corroborer les propos qui ont été évoqués tout à l'heure Roya Monsek Pardon L'Afrique est devenue une vraie réalité pour bon nombre d'entreprises marocaines. C'est une stratégie de développement de croissance qui a été mise en place et elle va se faire à la fois par des moyens matériels, l'investissement mais aussi avec un capital humain et je vais circonscrire mon propos essentiellement au niveau des dirigeants, des cadres dirigeants puisque ce sont eux qui vont piloter la stratégie de développement de l'ensemble des entreprises au Maroc. Alors un des premiers constats qu'on peut faire c'est que ces cadres dirigeants sont globalement extrêmement bien formés aussi bien par les institutions académiques du pays qu'à l'étranger, en Europe, aux Etats-Unis et lorsqu'elles accompagnent la stratégie de croissance sur le continent elles vont principalement se heurter à une problématique pour l'ensemble d'entre elles c'est ce qu'on va appeler l'entreprise interculturelle. Lorsqu'on va avoir une activité à l'étranger dans un contexte nouveau, dans un contexte où il y a des différences culturelles des différences de langage, des différences de comportement on doit prendre en compte ces différences-là et essayer de créer ce que j'appellerais un esprit d'équipe une culture organisationnelle et donc bon nombre d'entreprises marocaines aujourd'hui doivent s'imprégner de ces différences culturelles qu'elles rencontrent sur le continent. Alors Joël Elingant, pour les entreprises marocaines, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il faut garder en tête par exemple ? Alors... Vous connaissez, je me permets de le tutoyer puisque je le connais bien par ailleurs vous connaissez les spécificités des deux marchés c'est vrai que pour nous de loin, à première vue, pour une start-up ou une PME on se dit, l'Afrique subsaharienne, en tout cas les pays d'Afrique francophones parce qu'après il y a des différences avec les anglophones et là aussi on y reviendra parce que je pense que l'ambition marocaine est d'aller aussi vers les pays anglophones. Qu'est-ce qu'il faut que les managers gardent en tête ? Alors, il faut bien comprendre la spécificité de chaque pays pour revenir sur les deux exemples que vous citez la Côte d'Ivoire, à l'instar du Sénégal, va être un pays beaucoup plus ouvert entre guillemets sur le plan culturel et être demandeur d'investissements, d'échanges le marché sénégalais va être beaucoup plus fermé, plus replié sur lui-même avec cette difficulté d'accès à ce marché qui va être plus complexe que celui de la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez qu'on est passé premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire ? Oui, tout à fait. Alors, le Maroc est devenu l'année dernière le premier partenaire de la Côte d'Ivoire en termes d'échange devant la France ce qui montre bien la capacité de ce pays et surtout sa différence par rapport à d'autres pays africains à contribuer à cette croissance des échanges avec le Maroc. Merci Joël Elingant. Monsieur Salim Nagy, vous avez une dimension continentale aussi puisque vous êtes vice-président ressources humaines du groupe Accor en Afrique et en Océan Indien. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme éclairage ? Et comment se porte le groupe Accor en ce début 2016 ? Bon, il faut vous poser la question, bien évidemment. Appuyez sur le bouton rouge, éteindre... Voilà. Alors, peut-être juste un peu avant, je repartirai un peu sur ce qu'ont dit nos amis panélistes de ce soir. Alors, nous, sur un petit peu la dimension africaine et par rapport à cette notoriété du Maroc vis-à-vis de l'Afrique et du développement des entreprises marocaines sur le continent africain, nous, le groupe Accor, il y a deux ans, a sauté un grand pas puisqu'il a tout simplement délocalisé son siège pour toute l'Afrique et l'Océan Indien à Casablanca. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'ensemble de la direction Afrique et Océan Indien a été totalement délocalisé à Casablanca. Et donc, toute la région africaine, donc l'ensemble du COMEX Afrique est basé à Casablanca. Donc, je pense que c'est un signe et un signal très très fort de confiance envers, justement, sur cette politique de développement du Maroc vis-à-vis de l'Afrique. Alors, ça, d'une part. D'autre part, vis-à-vis, alors, des, comment dire, des signaux pour 2016. Alors, sur la partie tourisme, je pense qu'il y a des signaux qui sont un peu alarmants. Il y a un petit peu, on a vu un peu le terrorisme, on voit le pétrole, on ne sait plus très bien où ça va. On voit aussi qu'on a des prémices d'une crise financière. Mais enfin, je dis toujours que si on s'arrête à ce constat-là, on ne peut quand même pas s'arrêter de travailler. Et donc, là, ça nous pousse encore à aller vers encore plus d'innovation, vers encore plus d'agilité, et aller chercher véritablement le client à le satisfaire encore plus. Lui sera encore plus exigeant. et à nous de faire toute l'agilité et toute l'innovation possible pour l'amener. Et ce n'est pas forcément, quand on a des débuts de crise comme ça, qu'il faut se dire, écoutez, on va essayer de, justement, de tout serrer, serrer les coups, serrer le dispositif classique de gestion de crise. Je pense qu'au contraire, il faut être plus agile, plus... Et aller chercher vraiment le client là où il est. Merci, M. Salim Nagy. Je reviendrai vers vous concernant les chiffres du groupe Accor. Je rappelle que le groupe Accor sur l'Afrique et l'Océan Indien, c'est quelque chose comme 11 000 salariés que vous suivez. Après, vous allez me parler des emplois directs et indirects. Et de toutes les nationalités qui sont représentées. M. Sharif Al-Ami, pour rebondir sur cette question d'agilité, Atlas Voyage, le secteur touristique, le terrorisme, comment se porte votre petite entreprise ? Écoutez, je suis très heureux d'être là et je vous remercie de cette invitation entourée de ces éminents experts. Rui Amonsef à ma gauche. Je voudrais tout d'abord vous dire que le secteur du tourisme est un secteur en permanente résilience. D'abord, c'est un secteur mondial qui fait 3,5, 4,5, 7,5% de croissance chaque année. C'est donc un phénomène de société, indépendamment des virus, des guerres, des volcans et des grèves de certaines compagnies aériennes. Après, on a le Maroc. Le Maroc, il a eu cette exceptionnelle vision 2010 qu'il a montée, qu'il a traduit et qu'il a déployée à partir de 2006. Il faut rappeler que quand on dit 2001-2010, entre la réflexion, le déploiement, la mise en œuvre, la recherche de financement, on est arrivé à 2006. Nous-mêmes, nous en avons énormément profité puisqu'aujourd'hui, notre groupe recense plus de 1 300 personnels permanents et plus de 200 extras selon les saisons. Effectivement, d'une agence qui a été créée par Monde des fins pairs en 1964, donc plus de 50 ans et moi-même aussi, nous nous retrouvons aujourd'hui avec plus de 3 hôtels-clubs à gérer en copropriété ou en gestion pour compte. Et déjà, cette partie hôtels, c'est pratiquement 750 emplois. Et puis, la société transport terrestre. Tout ça, je le dois à la vision 2010. Car sans cette vision 2010, nous serions restés à nos 2,5, 3,5 millions de touristes par an. On a approché les 10 millions de touristes. Alors là, nomenclature de l'Organisation mondiale du tourisme veut dire qu'un touriste égale un non-résident qui passe une nuit dans un autre pays. Et c'est ça, les 10 millions de touristes. Après, on peut rentrer dans les détails, les nuités, la création d'emplois, le rapatriement des devises. On n'est pas mal du tout. Et classés aujourd'hui dans les top 5 des pays africains, si ce n'est le deuxième ou le troisième, avec les malheurs qu'ont subi nos amis égyptiens et tunisiens, entre autres. Le tourisme, pour 2015, il a subi, évidemment, tous les contre-chocs et les chocs psychologiques qu'ont vécu nos amis français, entre autres, et qui ont vu une chute de leur arrivée, car ils ne voyageaient plus. Et ils ne voyagent encore, pas autant qu'avant, au départ de leur pays, vers les pays étrangers. Et tout particulièrement vers les pays arabo-musulmans dont nous faisons partie. Donc, quand il y a un problème en Tunisie, ne pensez surtout pas que ça va nous faire du bien, ça nous fait du mal. Quand il y a un problème en Libye, ne pensez surtout pas que ça va faire du bien au Maroc, ça va nous faire du mal. Et quand il y a un problème en Égypte, ne pensez pas qu'on va recevoir tous les russes de la planète, car on n'a toujours pas de station balnéaire. En effet, la vision 2010, elle était basée sur le balnéaire. Car avec le balnéaire, on peut atteindre les 20 millions de touristes. Et avec le balnéaire, on peut atteindre les 30 millions de touristes. Imaginez, 20 millions de touristes, c'est plus de 160 milliards de dirhams de rapatriement en devise. C'est la totalité aujourd'hui du tourisme, de l'OCP, des résidents marocains à l'étranger et la cote-part de l'exportation de l'automobile qui effectivement atteint les 50 milliards et plus. Et c'est non pas 500 000 emplois directs comme aujourd'hui, mais c'est plus d'un million et demi d'emplois. En 2017, certains experts et non des moindres politiques et autres annoncent qu'entre 2017 et 2018, notre pays aura un stock d'un million et demi de jeunes de 18 à 25 ans qui n'auront jamais travaillé et qui n'auront certainement pas d'espoir de travailler. Mauvaise formation, éducation publique, mais c'est l'emploi qui ne sera pas au rendez-vous. Et quand il y a un stock comme ça, l'Organisation mondiale, les Nations Unies, les experts, ils vous disent que c'est des crises sociales. Évidemment, aucun touriste ne veut aller là où il y a des crises sociales et encore moins du terrorisme et encore moins des grèves et encore moins des problèmes. On a réussi à résister jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à quand ? Si on ne crée pas les emplois, si on ne se développe pas, si on ne prend pas plus de risques et si on ne se donne pas des visions ambitieuses, alors franchement, être entrepreneur au Maroc, c'est très réducteur. C'est vraiment du petit patronat à rente qui se soucie de changer sa voiture tous les trois ans. Point final. Pourtant, on aura des élections en 2016 et je m'arrête là. On aura des élections en 2016 et en 2016, nous voudrions qu'un gouvernement pro-tourisme soit au reine de cet État. Et nous le méritons. avec toute l'authenticité que cela représente, avec tout le côté religieux que nous pouvons mettre pour qu'ils aient la baraka d'engager notre pays dans une véritable dynamique de croissance. Et c'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça que l'Afrique attend de nous. Et c'est ça le partenariat de la région du Maghreb qu'il faudra bien un jour régler avec nos frères algériens. Enfin, en ce qui nous concerne, et moi personnellement, je reste optimiste. Tant qu'il y a de la santé, tant que, ahimdoulilah, on est là, tant que le soleil se lève, c'est peut-être naïf, mais il faut rester optimiste. Et je ne fais que recruter. Il y en a qui partent au bout de 2-3 ans. C'est la nouvelle tendance. Mais il y en a beaucoup qui viennent. Une nouvelle attractivité s'exerce dans mes entreprises. Jamais j'aurais espéré avoir des demandes de grands diplômés de l'école de Toulouse, ici à Casablanca, ou de Toulouse, de Toulouse, ou de France, ou même de Harvard. C'est exceptionnel. Cette industrie touristique attire de plus en plus de cadres et de managers. Et on en a besoin. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est faux dans une semaine. C'est faux dans 15 jours. C'est faux dans 6 mois. Car nous, on est en plein dans le cœur du big data. On vit le big data tous les jours. On vit des mutations, des tsunamis incroyables. Et si on n'est pas en avance d'une petite vague, on est complètement éliminé. Donc aujourd'hui, notre groupe s'inscrit dans tout ce qui est onliner, tout ce qui est management, tout ce qui est content de site web, tout ce qui est connexion. Et si on ira un jour en Afrique, c'est bien pour créer un réseau en partenariat pour faire venir des touristes au Maroc. Et nous avons des produits. Casablanca, le luxe, le shopping, le loisir, le tourisme d'affaires. Et également, dès l'année prochaine, 2016-2017, nous pensons ouvrir trois ou quatre agences de voyage virtuelles, entre guillemets, avec un back-office au Maroc dans l'Europe. Pour faire du B2B, du B2B2C ou carrément du B2C sur des produits de niche qui sont très, très demandés au Maroc et qui sont, mais alors, d'un capital d'expansion que vous ne pouvez pas imaginer. Nous, ce qu'on peut imaginer, monsieur Chalif Al-Ami, c'est que vous êtes un homme passionné qu'on ne peut vous arrêter. Mais je vais essayer de le faire parce que je suis un timekeeper. nous avons besoin de votre passion. Nous avons besoin de votre passion. On va vous applaudir. Ce que je retiens de ce premier tour de table, pas facile, mais premier tour de table, nous sommes réalistes, nous sommes optimistes, nous sommes ambitieux et si je me rappelle bien l'adage, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, le cas du tourisme, en tout cas, on peut en parler, c'est une très, très forte résilience et probablement la constitution de nouvelles ressources. Alors, on a fait ce tour de table, premier tour de table, macro, micro. On va s'intéresser maintenant, là encore, à chaque cas en particulier. Je vais commencer par le groupe Dyslog. Le groupe Dyslog, qui, je le rappelle, est présent au niveau de la distribution au Maroc et même considéré comme l'un des distributeurs indépendants, privés, régionaux, avec plus de 40 000 points de vente de détail, avec un partenariat avec PNJ qui est historique et récemment, la signature, on doit le féliciter, avec un grand groupe qui est Mars. Aussi, avec le défi de l'internationalisation, monsieur Blchiat, parlez-nous, bien évidemment, de votre bilan, mais aussi de vos ambitions pour 2016 par rapport au groupe Dyslog. En fait, je voudrais vous donner un petit background sur comment on a pu en arriver là. D'abord, j'ai eu trois vies dans ma carrière qui aujourd'hui est une carrière de 25 ans. Une première vie qui a duré 15 ans et dans laquelle j'ai travaillé pour deux multinationnels en tant que cadre. Procter & Gamble de 1991 à 2000, donc quatre années d'expatriation au Moyen-Orient et ensuite Telefonica où j'étais directeur central commercial de Mediteb, deuxième opérateur GSM au Maroc et ensuite vice-président commercial et marketing de l'opérateur. J'ai quitté la vie corporette entre guillemets donc après 17 ans d'expérience où j'ai décidé de devenir entrepreneur et cet entrepreneuriat je l'ai initié en 2005 par la création d'une holding d'investissement qui elle a commencé à opérer à l'époque dans la distribution. Aujourd'hui nous opérons sur trois métiers un premier métier qui est la distribution et la logistique avec le groupe Dyslog le deuxième métier c'est un métier de communication et des médias où nous sommes aujourd'hui le deuxième opérateur de communication de médias au Maroc en termes de billing donc c'est un groupe de services nous sommes aujourd'hui à 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires consolidés nous étions historiquement avec un partenaire qui est P&G aujourd'hui nous sommes développés pour être le partenaire de la plupart des grandes multinationales au Maroc puisque nous sommes opérateurs logistiques et de distribution pour Procter & Gamble pour Mars pour Mondelez pour JDE pour Nestlé nous sommes opérateurs logistiques pour BAT pour Huawei pour des marques marocaines telles que Aisha telles que Dari Kouspat quand on analyse la nature de notre chiffre d'affaires 97% de ce chiffre d'affaires est fait avec des multinationales et 100% de ce chiffre d'affaires est fait avec des entreprises marocaines privées où notre rôle c'est de distribuer la marchandise et faire en sorte à ce que cette marchandise arrive jusqu'au rayon pour que le consommateur puisse les acheter alors on a longuement réfléchi sur comment apporter un élément différenciateur nous permettant de devenir le leader et cette stratégie est une stratégie à laquelle nous avons réfléchi en 2013 où nous avons réfléchi et nous avons défini une stratégie avec un concept pour devenir le premier full service provider du Maroc pour ce qu'on appelle les FMCJ les fast moving consumer goods alors c'est beaucoup de termes anglais beaucoup de alors le concept c'est simple c'est que nous avons remarqué que dans le cadre de la globalisation et de la mondialisation autant sur le tourisme beaucoup d'entreprises sont venues s'installer au Maroc comme hub sur les produits industriels les entreprises ont quitté le Maroc notamment les entreprises de fast moving consumer goods et où est-ce qu'elles sont parties elles sont parties à Dubaï et c'est là où leurs sièges régionaux se trouvent et en fait ce qui se passe c'est que la mondialisation et la globalisation qui a eu lieu dans les années 80-90 en tant que concept a poussé les entreprises à créer des marques mondiales avec une dimension régionale en termes de marketing je vous donne un exemple dans les années 80-90 on produisait Pampers au Maroc et on créait de la publicité de Pampers au Maroc par des marketing manager marocain qui était basé à Casablanca et qui adressait sur Pampers la consommatrice marocaine aujourd'hui Pampers est fabriqué dans quelques usines c'est devenu une marque mondiale à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires et l'usine de l'Arabie Saoudite qui s'appelle MPC c'est elle qui donne du Pampers à l'ensemble de la région Afrique Moyen-Orient et le marketing manager de Pampers n'est plus basé à Casablanca Alger Tunis ou au Caire il est basé à Dubaï donc cette mondialisation et cette globalisation a poussé les marques à se standardiser à se simplifier à se mécaniser et à réduire les coûts de manière incroyable et donc un produit unique standard qui est géré de manière centrale avec une simplification totale alors vous allez me dire que ne pas acter localement ça fait perdre des parts de marché c'est peut-être vrai mais les économies d'échelle qui sont générées permettent à ces marques de pouvoir être encore plus fortes et de pouvoir prendre des parts de marché encore plus fortes dans la plupart des cas ceci est le cas de toutes les marques donc le concept de full service provider consistait en 2013 à miser sur le fait que ces multinationales allaient se recentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux c'est-à-dire le marketing à partir de Dubaï puisque la plupart de ces multinationales sont au Moyen-Orient et que nous en tant qu'opérateurs de distribution de logistique nous allions récupérer la sous-traitance de tous ces métiers que ces multinationales faisaient auparavant et c'était un pari gagnant dans le sens où aujourd'hui pour la plupart de ces multinationales le groupe Dyslog devient un opérateur d'importation un opérateur de stockage un opérateur de transport un opérateur de distribution de merchandising et donc le full service provider c'est de pouvoir offrir sur l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur commerciale un service par des entreprises spécialisées et des managers spécialisés à ses clients ce service-là ensuite en 2012 2013 quand on a fait cette réflexion on a dit on va pousser le concept du full service provider jusqu'au bout jusqu'au consommateur qu'est-ce qu'il faut il faut avoir une agence de communication de création en communication et d'accompagnement stratégique de la stratégie de communication à ses clients il faut avoir une agence d'achat d'espace média une agence digitale et une agence de below the line marketing et d'activation et c'est là on a créé le groupe WB Group qui aujourd'hui opère dans ces métiers qui sont liés aux consommateurs et qui fait qu'aujourd'hui notre groupe est un groupe qui permet d'adresser sur l'ensemble de la chaîne de valeur l'ensemble des éléments de l'importation jusqu'à l'achat d'espace publicitaire en passant par toutes les étapes c'était une stratégie qui s'est avérée être gagnante et donc on a été en croissance d'une moyenne de 27% par an sur 10 ans ce qui nous a permis aujourd'hui de devenir le leader de la distribution pour compte des produits de grande consommation avec un total de 2,7 milliards de dirhams sur la partie distribution et 300 millions de dirhams de facturation sur la partie communication sur un total de 3 milliards avec 1500 collaborateurs comment on y est arrivé ? On y est arrivé grâce à nos talents et à nos ressources humaines on en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien on en parlera mais c'est vraiment grâce à une équipe de dirigeants hors pair qui sont engagés qui sont passionnés qu'on est arrivé mais ce qu'on peut dire c'est que c'est une histoire de succès et si je le dis c'est parce qu'on est dans un pays où on n'aime pas trop le succès et je m'adresse à des étudiants aujourd'hui et je leur dis croyez-y on peut réussir au Maroc on peut être entrepreneur au Maroc avec un potentiel de succès important on n'y arrive pas toujours moi-même je me suis trompé à plusieurs reprises j'ai initié des projets qui ont qui ont été un ratage total 4 projets sur 5 fermes quand on est entrepreneur on n'a pas peur de de se casser la figure il faut être persévérant il faut avoir avoir quelques conditions de base rappelez-vous c'est après 14-15 ans d'expérience dans la vie corporelle que je me suis lancé il faut avoir du financement il ne faut pas se faire plaisir à monter des slides et à des business plans à qui on fait dire ce qu'on a envie de savoir ce qu'on appelle du wishful thinking on doit avoir de bons associés il n'y a aucune affaire que j'ai lancé dans laquelle je n'ai pas d'associés où je suis seul il n'y en a pas dans le sens où je suis toujours associé à des gens et donc parfois on se trompe aussi parfois on réussit mais n'ayez pas peur de vous associer et enfin partez du principe que pendant un an vous n'allez pas recevoir de chiffre d'affaires vous n'allez pas encaisser parce qu'on est dans un pays où les gens sont de mauvais payeurs et donc prenez-le comme une hypothèse de base dans la définition de vos business plans le plus important c'est la bonne idée on a l'impression qu'on a la meilleure idée c'est pas grave si on se trompe une fois deux fois mais moi je vous encouragerais à persévérer après avoir eu de l'expérience après avoir fait quelques économies à vous lancer parce qu'on est dans un pays où on peut vraiment réussir ma stratégie ça a été de me focaliser sur les multinationales et donc c'est une stratégie qui s'est avérée être payante avec des scorecards avec des KPIs tout ce qu'on apprend à l'école à Toulouse Business School je vous assure que c'est vrai tous les jours et donc on serait très 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 ravis de rentrer avec vous dans les détails de vous montrer dans le cadre d'une visite d'entreprise comment ça fonctionne et vous dire que tout ce que vous apprenez à l'école est aujourd'hui opérationnalisé exécuté dans la vie de tous les jours avec nos partenaires internationaux monsieur Belchiat je vous remercie alors ce qu'on retient ce qu'on retient clairement votre stratégie alors avec ça on va la dupliquer forcément quand on connaît tous les bons ingrédients de Dyslog on pourra essayer de les dupliquer c'est bien ça donc les multinationales très grande partie du business l'association ne pas se décourager en tant qu'entrepreneur et j'ai vraiment une question qui m'embête et que je vais vous poser il est facile d'être homme politique et d'être businessman dans notre pays puisque vous parlez des défis et c'en est réellement un non c'est pas facile en ce moment on est en plein débat sur le sujet avec ce qui s'est passé dans le cadre de la convention au CAHM ministère de l'agriculture on est toujours on va dire accusé d'être au centre d'un conflit d'intérêts donc quand on est homme politique le business ne va pas avec la politique et ça c'est une culture qui est une culture plutôt latine française et on est très proche de la France j'aurais préféré qu'on soit proche des américains des états unis moi je l'ai toujours dit je pense comme un américain j'ai un coeur marocain mais j'ai une manière de penser qui est anglo-saxonne soyons clairs aujourd'hui si vous analysez le personnel politique marocain 99% de ce personnel politique c'est des avocats et c'est des professeurs enseignants universitaires très peu de professions libérales pas de médecins pas de professions libérales et très peu d'entrepreneurs or la vie politique devrait être la représentation de ce qu'est une société au sein du pays et donc c'est ce qu'on appelle diversity et la diversité est quelque chose d'important donc aujourd'hui il y a deux ou trois hommes d'affaires dans la politique c'est eux qui prennent le plus de coups parce que encore une fois on n'aime pas le succès parce qu'un entrepreneur est perçu comme quelqu'un qui réussit sur le dos des travailleurs de par les convictions on va dire anciennes du bloc de gauche d'extrême gauche etc mais soyons clairs on est dans un pays où aujourd'hui l'investissement public est de 180 milliards de dirhams entreprises publiques incluses le secteur privé au Maroc n'investit que la moitié de ce montant c'est à dire que sur l'investissement global deux tiers c'est l'état et un tiers c'est le privé ce n'est pas suffisant les deux points et demi de croissance dont on parlait tout à l'heure pour éviter la crise sociale et tout à l'heure tu disais cher ami qu'on avait besoin d'un gouvernement pro-tourisme moi je dis on a besoin d'un gouvernement pro-entrepreneuriat privé pour créer de l'emploi et la vérité c'est que le secteur privé que nous représentons n'investit pas assez et il faudrait encourager ce secteur privé investir plus alors conlever ou non c'est le secteur privé qui crée des emplois et qui doit être la locomotive économique d'un pays aujourd'hui les tendances de gauche communiste c'est fini on a la preuve partout dans le monde que c'est seul l'investissement du secteur privé qui peut prendre la relève parce que l'état ne peut pas tout faire il se trouve que quand on analyse les chiffres malheureusement l'état est encore là alors soyons clairs je pense qu'il faut de la diversité dans le personnel politique être entrepreneur ce n'est pas chouma c'est aujourd'hui une race de gens qu'il faut aider qu'il faut pousser dans la politique et puis aujourd'hui on arrive dans la politique personne ne nous donne rien il faut se battre pour réussir il faut faire une campagne il faut créer des concepts marketing il faut créer Roy Amonsef et il faut gagner les élections et au final c'est les électeurs qui décident donc on a beau être critiqué on a la force d'être élu et en étant des élus on a la force de pouvoir imposer nos idées et de travailler pour nos élus et aujourd'hui je pense que même si on est des entrepreneurs on fait de la politique entre guillemets tous les jours parce que créer 1500 emplois 1500 emplois c'est quand même quelque chose d'important ce qu'il faut c'est mettre en place l'arsenal juridique pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt il faut que si un entrepreneur qui profite de sa situation il doit être décrié et c'est pour cette raison que dans mon groupe 0% de chiffre d'affaires est fait avec des entreprises publiques ou avec l'état ou avec les collectivités et que 100% est fait avec le secteur privé et 97% est fait avec des multinationales pour éviter à ce que ma coloration politique ne crée aucun souci dans le cadre de mes relations business et c'est comme ça que je me suis préservé et c'est comme ça que beaucoup de mes ennemis politiques disent comment ils font comment ils se posent la question pour savoir comment ils font donc je leur réponds aujourd'hui pour la première fois c'est en bossant avec des multinationales que j'ai pu le faire merci monsieur on retient qu'il est difficile de monter sur un ring avec vous parce qu'évidemment qu'on n'a pas beaucoup de choses à vous reprocher ou en tout cas que vous faites très très attention à bien scinder les deux secteurs et c'est tant mieux je retiens aussi ce côté d'intégration et le client au centre peut-être je voudrais faire réagir monsieur Cherif Alami qui a parlé forcément dans le tourisme et dans l'hôtellerie le client est au centre s'il n'est pas je pense que c'est une exclusion automatique et c'est la faillite du modèle mais monsieur Cherif Alami bon on lit quand on se renseigne sur vous sur Atlas Voyage bon le développement de plusieurs sites je citerai entre autres hotelia.ma Atlas Evans Morocco Atlas Elite ce client au centre cette digitalisation c'est la clé de réussite de la stratégie de demain oui c'est certainement la clé de réussite mais aujourd'hui c'est 10-15% le développement du numérique au Maroc n'a pas encore véritablement explosé au niveau alors il y a plusieurs éléments il y a les cartes de crédit qui ne dépassent pas 2000 dirhams il y a le nombre de sites marchands il y a la sécurisation des sites marchands il y a le 3D sécure qui vient d'arriver de certaines banques il y a les modalités de paiement il y a le coût mais il y aura certainement un point de bascule aux environs 2018-2020 c'est pour ça qu'il faut se préparer dans notre secteur aujourd'hui on le voit encore plusieurs parmi vous certainement utilisent des groupes internationaux qui ne payent aucun impôt au Maroc qui ne sont même pas installés au Maroc qui sont en Hollande ou ailleurs et vous passez pourtant par eux comme voilà élément facilitateur pour réserver votre chambre d'hôtel à Casa à Gadir ou à Marrakech donc nous nous sommes très forts au niveau très fort c'est à dire c'est à dire que nous nous implantons d'une manière tout à fait importante en manière d'investissement on a créé notre propre Atlas Travel System un petit investissement de 5 millions et demi de dirhams en 4 années nous avons les mêmes ingénieurs nous avons créé une filiale avec les ingénieurs comme associés et nous avons développé ce système qui aujourd'hui est au coeur de notre process et il va se développer il va s'adapter et il va nous permettre d'être effectivement au coeur du système et donc de mettre le client au coeur du système par exemple si demain notre cher ami Khouya Monsef me dit écoute Otman j'ai 200 représentants dans le Maroc et je suis obligé de leur donner des avances sur caisse etc bon je peux lui créer en moins de 3 semaines avec les connexions que j'ai déjà avec le groupe Accor Maroc depuis à peine 15 jours je peux lui dire écoute je te crée le Dislog Travel chez vous dans votre société vous donnez des mots de passe à vos 200 vendeurs et vous réalisez les achats avion CTM hôtel bien sûr sur un site qui est chez vous vous avez toute la transparence sur le site et on va discuter les fees le bonus le coût et vous vous avez une seule facture par an donc voilà comment le client corporate ou le client segment évidemment on a parlé tout à l'heure celui qui veut aller faire de l'aventure ou celui qui veut faire du golf etc il faut qu'on leur prépare des sites web dédiés tu t'engages sur la meilleure création de valeur c'est à dire offre par rapport au prix ah oui oui bien sûr alors je signe merci voilà je viens de gagner un client non c'est à dire que grâce vous voyez grâce aux nouvelles technologies il y a aujourd'hui des connexions et des connectivités exceptionnelles qu'on peut avoir par exemple quand on parle d'Atlas Elite c'est notre marque luxe on a beaucoup développé les marques depuis 3-4 ans avec Atlas Elite donc une petite équipe complètement en dehors du système d'Atlas Voyage pas dans l'organigramme administratif un peu lourd effectivement de la société et on les a mis comme ça en start-up à Marrakech on a fait le lancement en 2013 en 2014-2015 ils ont signé 100 contrats 100 contrats avec les plus grandes agences de luxe dans le monde et ils reçoivent aujourd'hui des sommités mondiales des hommes d'affaires des gens ils font de la conciergerie de luxe c'est un nouveau métier c'est complètement différent que nous ils facturent différemment ils demandent des frais des honoraires différents ils utilisent beaucoup de conférenciers beaucoup d'universitaires beaucoup de capital humain riche en émotions en expérience et ça marche du feu de Dieu une très belle croissance en 2015 ils ont assuré l'équilibre et en 2016 ils vont commencer à dégager un profit mais comme on veut encore réinvestir donc il n'y aura pas de profit avant 2020 mais il y a une valeur ajoutée exceptionnelle et voilà maintenant on parle de créer ce service pour les Marocains d'une certaine catégorie à plus parce que il y a des Marocains qui veulent également voyager à l'extérieur du Maroc et se faire conseiller par des spécialistes que nous n'avons peut-être plus chez Atlas Voyages par exemple et qu'il faudrait mettre dans une cellule à part donc le client est au cœur du système on le suit je vous ai dit que ce n'est pas facile parce qu'en même temps qu'on suit les Marocains au Maroc et bien tous les sites internationaux pour réserver un avion pour réserver une chambre d'hôtel etc qui sont mille fois un million de fois plus fort que nous sont également sur vos mobiles et voilà cette double concurrence qu'on doit affronter avec beaucoup d'intelligence et il faut faire attention aux stratégies sans trop se disperser sans trop aller vers le B2C parce que voilà on a un client par exemple qui avait une start-up à Palma de Mallorca avec plus de 350 ingénieurs vraiment dans la réservation hôtelière mondiale et qui a décidé stratégiquement de vendre et nous on s'est étonnés parce que c'était une de leurs filiales qui marchait très très bien et ils nous ont dit écoutez on revient dans notre corps de base nous on est vendeurs d'animation dans nos clubs de vacances on abandonne parce que si on continue à développer on n'arrivera jamais à la taille de Booking.com et on va donner de l'argent de plus en plus de plus en plus à Google et nous on ne veut pas donner de l'argent à Google donc on vend cette filiale qui était pourtant une filiale exceptionnelle qui a fait un bond en moins de 15 ans extraordinaire dans le groupe je peux vous le citer c'est le groupe TUI qui est numéro 1 mondial avec qui on travaille sur la France donc voilà on est en contact avec la clientèle on part lundi en délégation on est à peu près 8 à partir on va chez notre premier partenaire pour lui offrir les nouveaux produits 2016-2017 ça aussi c'est un nouveau métier juste pour ajouter un point là-dessus à mes débuts à mes débuts on était d'abord dans les incentives les congrès un peu de billets d'avion etc après on nous a demandé d'être un peu producteur oui on est 200 on est déjà venu à Marrakech est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose de très original à Ouarzazat donc il fallait louer des casbas inventer des histoires relire les mille et une nuits relire les contes berbères relire les contes du Maroc trouver les hommes et les femmes qui vont créer l'exception le mystère après et c'est aujourd'hui on nous dit c'est à vous de marketer votre pays vous marketer votre pays si vous avez un destination manager company vous le faites sortir il doit savoir le pays il doit connaître la culture il doit connaître l'histoire il doit faire ses repérages mais il doit aussi être un spécialiste de content comme un vrai journaliste ou alors il doit en trouver un pour écrire à sa place parce qu'il faut écrire tout ça et après il doit savoir acheter et vendre regardez on lui demande à tout faire il doit être un peu financier un peu acheteur un peu vendeur un peu créateur et si on dit non nous on a un acheteur à part on a un créateur à part on a un designer à part on a un webmaster à part de l'autre côté de l'autre côté ils vous disent c'est trop pour moi moi j'ai plus ce personnel nous on a réduit le personnel regardez si vous avez une application informatique pour être le lien alors avec nous mais parler avec 5 personnes au Maroc pour faire 2000 clients on ne peut pas c'est hors de question et donc là ils nous disent soyez les producteurs soyez les marketeurs de votre pays et donc venez proposez-nous des produits vous connaissez la segmentation de clientèle qu'on attaque vous connaissez les prix de vente qu'on doit faire faites le benchmark dans mon pays qui est la France et venez avec des solutions et dites-moi combien on peut en vendre selon vous et combien à l'aéroport de Marrakech ou d'Agadir les concurrents d'Yéona arrivent avec le même style de client pour le même style de produit c'est exceptionnel donc nous on se dit bon d'accord mais on va essayer de faire aussi alors à ce moment-là du B2C pour avoir la valeur ajoutée en France et la valeur ajoutée au Maroc alors merci beaucoup monsieur Schleff à la mise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada